bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo édition randonnée avec une petite invitée voilà en randonnée bientôt et je me suis dit que ce serait peut-être utile de faire une vidéo du style what's in my backpack version randonnée hiking c'est une vidéo que je fais parce que je me dis que ce qui serait intéressant c'est de filmer un avant et un après dans le sens où maintenant je vais montrer ce que je mets moi dans mon sac à dos de randonnée et en revenant en fait je ferai un débrief et voir si tout ce que j'ai ramené dans mon sac à dos de randonnée était vraiment utile est ce que c'était de la bonne qualité est ce que je reprendrai ça etc etc donc si ça vous intéresse que vous partez bientôt en randonnée n'hésitez pas à regarder cette vidéo alors tous les conseils sont bons à prendre parce que personnellement je pars en randonnée avec mon copain c'est la première fois qu'on part en randonnée on part quatre jours donc trois nuits quatre jours et on prend notre petit chien avec en fait elle a été préparée aussi on a vu la vétérinaire avant depuis qu'on sait qu'on part on lui fait faire quand même des exercices conséquents on fait des promenades de trois heures en fait par jour par tranche de une heure trois fois par jour aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'il ya dans mon sac à dos qui est un 20 litres donc un plus petit modèle et je vais vous présenter ce qu'il ya dans le sac à dos de mon copain qui est un 50 litres sont des tailles vraiment différentes en fait pourquoi c'est parce qu'il s'est proposé de lui-même de prendre un sac à dos un peu plus lourd dans le sens voilà il s'est dit que c'était un homme et qu'il pourrait peut-être porter plus de poids et il voulait en fait surtout pas que je m'épuise trop vite parce que sincèrement moi je connais pas mes capacités les siennes il les connaît pas non plus mais on s'est dit que ouais enfin vu sa posture probablement que lui serait porté plus de quoi que moi et il va aussi porter la tente voilà je vais d'abord commencer par mon sac à dos et puis je vais enchaîner avec son sac à dos parce qu'on a des différentes je pense que moi je porte plus des trucs style cuisine et lui porte plus des trucs style matelas et temps et si vous entendez des petites pattes sur le parquet c'est elle qui marche partout voilà maintenant je vais vous montrer tout ce que je prends dans mon sac à dos alors ce que je vais prendre principalement c'est que je vais vraiment essayer de voyager un peu minimaliste en prenant vraiment pas beaucoup de choses le seul truc c'est que c'est un peu compliqué pour moi de trouver des trucs en seconde main parce que ça me stressait trop ça me serait c'est trop aussi de trouver ou d'alternatives zéro déchet concernant la nourriture donc du coup ce qu'on va faire c'est tout ce qu'on mange de toute façon ce qu'on consomme on va à chaque fois le reprendre avec nous ça c'est vraiment on veut respecter la nature voilà je vais vous montrer les options qui sont pas forcément zéro déchet pas forcément bio mais si vous avez néanmoins des choses à me proposer moi je suis vraiment ouverte à ça donc j'espère vraiment que quelques-uns d'entre vous pourront me donner des alternatives à ce que j'ai pris qui n'est pas zéro déchet ni vraiment éthique donc alors premièrement pour mon sac à dos il se enfin c'est un simple sac à dos voilà un petit sac à dos de 20 litres comme on part que cinq jours 20 litres c'est vraiment suffisant il ya quand même des accroches ici à gauche à droite et il est respirant pour le tout alors ici ce que je vais mettre dans la petite pochette du dessus que je vais mettre c'est ma trousse de secours toujours à portée de main que j'ai pas envie que ça se retrouve au fond du sac à dos et que s'il ya vraiment un souci on soit sans rien je recommande vraiment pour tout le monde que soit en randonnée ou dans sa voiture d'avoir une trousse de secours en fait parce que c'est vraiment bien utile non voyage avec le chien donc on en a d'autant plus besoin j'ai aussi mis à portée de main un petit un petit flacon d'alcool en fait que ce soit pour désinfecter ou pour me laver les mains j'ai pris ça j'en avais encore à la maison c'est un vieux tube donc je me suis dit autant utiliser ce que j'ai pour l'instant et à portée de main aussi j'ai également toujours mon petit réchaud et c'est pour faire la nourriture il ya une bouteille de gaz ici mais ça ça va être dans le sac de mon copain ce que je vais mettre dans la poche du milieu donc vraiment ici dedans ça va être principalement une serviette de bain microfibre donc qui sèche vraiment super rapidement que ce soit pour moi ou mon copain éventuellement pour le chien mais c'est pas le but on a une serviette micro si on doit se laver aussi est-ce que j'ai aussi je viens de retrouver ça tout au fond mon sac c'est une petite trousse d'hygiène avec un savon dur un élastique une crème pour le corps pour mon copain un shampoing une brosse à dents et un petit dentifrice encore un tout petit tube que j'avais encore traîné à la maison alors après pour continuer j'ai naturellement des sous vêtements pour trois jours j'ai également un pyjama thermolactique qui tient chaud la nuit c'est un truc là qui isole bien j'ai pris ça je me suis dit c'est mieux de prendre plus que moins il va faire pas moins de 10 degrés donc ça devrait être suffisant j'ai également avec moi un petit coussin j'ai longuement hésité à prendre un petit coussin c'est un petit coussin de camping mais je me suis dit il vaut mieux que je prenne ça plutôt que je passe une mauvaise nuit et que je râle en fait en marchant donc j'ai préféré être vraiment bien à l'aise en dormant j'ai encore un petit pull s'il fait vraiment froid j'ai aussi un soutif sportif comme ça je compte faire de la randonnée sans soutif voilà c'est un peu bizarre mais moi je me sens mieux quand je marche sans mais s'il y a vraiment un souci ou que soudainement il fait 35 degrés que je dois me baigner ben j'aurai ça il y a aussi tous mes petits t-shirts j'en ai pris que deux j'essaie on essaie vraiment de voilà quoi on voyage léger un petit t-shirt respirant comme ça de sport c'est un truc randonnée ça sèche super vite donc c'est vraiment le top j'ai également j'ai pris un legging et j'ai pris une une short jupe en fait vous voyez ici dedans il ya un short j'ai pris ça parce qu'il va faire en fait en intervalle beau et moins beau j'ai aussi pris un caouet va également au dessus de mon sac à dos trois paires de chaussettes mais ça c'est pour faire à manger c'est une petite popote ça s'appelle donc c'est simple ça s'ouvre ça c'est une poêle ou une assiette ici on a un verre et des couverts et si en fait on a la poignée voilà et on fait ça comme ça et ça c'est tout pour mon sac à dos après il ya toute la nourriture qui vient la nourriture ça va ça va se constituer comme en fait c'est toujours à chaque fois par sachet c'est pas très zéro déchet j'ai pas trouvé mieux ça me stressait en fait d'essayer de trouver des trucs à faire moi même qui allait me prendre trois plombs donc pour l'instant j'ai préféré ça aussi je sais combien de calories il ya dedans combien de calories j'ai ingurgité donc dans un sachet comme ça il ya toujours un paquet de douille ou quelque chose de déshydraté trois snacks un café un petit déjeuner et une soupe éventuellement en réconfort sur le côté sur le côté du sac si je le fais on a encore les côtés du sac ici on aura un matelas pour dormir dessus et on va avoir un tout petit sac de couchage que je veux aussi mettre sur le côté pour moi et mon copain en ce qui concerne la tente c'est lui qui la portera et puis moi j'ai aussi accroché une casquette mais il va aussi faire soleil et je préfère me protéger me protéger du soleil quoi et en dernier lieu il ya la ceinture du chien en fait parce que on prend le chien avec ça ça va être la ceinture à accrocher en fait ici et elle va pouvoir tout simplement marcher en lait ça c'est ses petites friandises ça c'est des sacs à caca après en ce qui concerne le sac de mon copain donc c'est un sac qu'on a reçu à prêter c'est un sac il me semble 50 litres fort classe 50 qui vient de chez décathlon ce qui est bien avec ce sac c'est qu'il s'ouvre en fait ce sac s'ouvre comme une valise comme ça lui ce qu'il va avoir dans son sac principalement ça va être donc une autre petite assiette je sais pas encore vraiment si on va l'apprendre mais c'est toujours utile en plus c'est vraiment très léger donc une petite assiette puis il va avoir également pour la nuit un espèce de legging thermolactyl deux petits t-shirts toujours qui sont les mêmes que les miens sauf pour hommes un short de randonnée donc voilà après lui s'il a froid il peut mettre le thermolactyl en dessous il a plein de poches c'est chouette c'était pas très cher en plus c'est super léger il va avoir des calabars quoi pour pouvoir se changer une lampe de poche je sais pas vraiment ce que le rouge veut dire est-ce que ça veut dire SOS ou quelque chose comme ça je me demande lui il va également avoir donc un caoué on n'avait pas acheté de caoué pour lui comme moi donc du coup j'en prends comme un pour lui qui est certes pas léger mais je préfère ça plutôt qu'il soit trop mouillé la petite bombe de gaz de butane propane voilà c'est un easy click c'est vraiment pour mettre le réchaud et voilà quoi après on allume avec une petite allumette ou quoi j'ai mis quelques ça fait toujours plaisir ça après une longue journée de marche en fait c'est des espèces de petites poudres qu'on mélange dans un litre d'eau un matelas alors son matelas est un peu il est un peu plus lourd mais ça a l'air d'être il fait 850 grammes mais ça a l'air quand même d'être un matelas assez bien c'est un matelas autogonflant donc j'en ai pris un en mousse et j'en ai pris un autogonflant on verra sur le long terme lequel on préfère pour 5 jours quoi est-ce que ça vaut la peine prendre un truc un peu plus lourd ou un peu plus léger à voir il a également des chaussettes et ici ça va être tout ce qui est nourriture du chien pour la nourriture du chien je me suis renseignée c'est un peu comme les humains on essaye de doubler la ration donc du coup moi c'est ce que j'ai fait petit à petit j'ai doublé la ration je lui ai même mis en fait des petites boîtes comme ça de saumon avec de l'huile d'olive pour les derniers jours donc ça ça va être pour tout ce qui est sac à dos de mon copain il a encore une petite poche ici sur le côté je sais pas ce que je lui ai mis ah oui il a sa casquette alors lui il a décidé de prendre une casquette avec un espèce de petit voile pour le coup je vais pas vous mentir en fait c'est vraiment bien parce que lui comme il a les cheveux courts il se fait toujours piquer ici donc du coup il s'est dit ouais je vais prendre ça même si je pars des véhicules et en fait il a pas tort quoi après lui ce qu'il a encore sur le côté de son sac à dos c'est deux petites tongs que je lui ai mis je pense que je vais faire la même chose pour moi et puis il a encore une petite pochette ici voilà ici enfin qui est détachable apparemment où j'ai mis son canif à portée de main voilà c'est un canif je me rappelle plus du tout où on l'a acheté c'est un canif classique il coupe vraiment bien qui s'ouvre comme ça donc c'est pas un reclipsable et qui se referme par contre un peu difficilement à chaque fois mais bon on y arrive on va naturellement avoir tout ce qui est nourriture etc que je dois encore finaliser et ranger je vous ai montré un peu à quoi ressemblaient les rations par jour et aussi les snacks ça va surtout être des espèces de bars chocolatés avec beaucoup de calories en fait aussi des chips vraiment des trucs caloriques on va essayer de pas lésiner sur les calories on n'a pas forcément pris des trucs spécial sport on se dit que pour une semaine ça va il n'y a pas de souci après on peut revenir à la maison et vraiment reprendre du poil de la bête mais là pour l'instant ça va quoi 5 jours c'est suffisant lui il va encore avoir accroché à sa tente enfin accroché sur le côté de son sac à dos la tente alors on nous avait prêté une tente ronde là 2 secondes mais franchement on s'est dit ça va être trop galère pour l'accrocher donc on a préféré vraiment en dernière minute prendre une tente comme ça carré très facile à mettre sur le côté qui coûte si je me trompe pas j'ai payé 30 euros 30 euros ça a l'air un peu plus solide que la tente ronde et ça on va venir accrocher sur le côté de son sac si j'y arrive et j'ai oublié aussi de dire en fait mais on va prendre à chaque fois 4 litres d'eau chacun on part avec des amis eux ils ont un espèce de truc qui filtre l'eau on a décidé de prendre 4 litres pourquoi on a le chien certes elle est petite mais ça boit aussi donc du coup je pense que 8 litres au total normalement ça devrait le faire pour une journée et encore son petit coussin donc ça sera tout pour cette vidéo si vous avez des conseils ou des idées c'est pas très facile en fait de faire un sac à dos de randonneur moi je suis vraiment jamais partie en randonnée ça va être une première pour moi j'espère que ça va être trop cool voilà si vous avez des conseils que ce soit tout ce qui est un peu plus bio un peu plus respectueux de la nature je les prends toujours parce que sincèrement maintenant je prends des sneakers c'est tout mais à l'avenir on aurait quand même espéré avoir un truc de meilleure qualité et en tout cas un peu plus bio quoi donc voilà je vous fais des gros bisous et si vous partez en randonnée faites bien attention prenez bien des batteries rechargeables pour vos GSM on sait jamais et je vous fais plein de gros bisous et enjoy et j'aime Sous-titrage ST' 501